Pour ça, je vais vous dire, si je suis nommé par la Bibliothèque Nationale Française, David Abbassie, auteur controversé, je suis fier de ça. Je suis fier. Puisque depuis que j'ai commencé à écrire, déjà à l'âge de 14 ans, j'écrivais des choses comiques mais politiques. Canard enchaîné, nous avons aussi Canard enchaîné. En Iran, on avait caricatures. Le magazine s'appelait Caricatures. Le magazine Caricatures, j'écrivais dedans, j'ai dessiné des caricatures quand j'avais 14 ans. Et toujours, ça a été controversé. Puisque ce que j'écrivais, les autres n'osaient pas de l'écrire. Pourtant, c'était plus âgé que moi. Après des livres que j'ai commencé à écrire, après historien, que j'écrivais historien, je cherchais toujours des choses dans l'histoire qu'on a interdites pour vous. Vous savez, dans l'histoire, il y a énormément de choses qui sont interdites. L'histoire d'aujourd'hui, ici, maintenant, je suis en train de vous dire depuis le départ ce qu'on vous a interdit d'écouter d'entendre ce qui se passe en Iran et dans les autres pays, même en Arabie Saoudie ou ailleurs. Toutes ces choses-là, David, il vous a dit, il a écrit mon premier livre qui a eu beaucoup de succès dans les années 90, c'était Les Secrets. Les Secrets de l'Islam. Les choses que j'ai annoncées à l'époque, même ça, moi, je l'avais écrit en 1984 en persan. Après, dans les années 1990-11, on a traduit en français, Les Secrets de l'Islam. Les choses que les autres, ils ont écrites, c'était même après moi. On était controversés. Je suis fier de ça. Tous mes livres, tous les propos, tout ce que je vous ai dit ce soir, c'est controversé. On n'avait jamais entendu ailleurs. Pour ça, c'est une fierté pour moi de me nommer l'auteur controversé. Et il faut être controversé pour pouvoir donner de bonnes informations aux gens, puisque notre responsabilité, c'est énorme. Surtout pour moi, dans ma vie, comme Didier Dopplège en plus. Exactement, je suis un élève de Didier Dopplège. Pour nous, l'argent, ça ne veut rien dire. Quand on perd, on gagne, c'est la même chose. Non, non. Imaginez-vous si Didier Dopplège, dès le départ de cette radio, il voulait devenir milliardaire, pas millionnaire, milliardaire. Il pouvait devenir. Si son radio n'était pas associatif, humaniste, il ne voulait pas vous donner la parole. Il prenait des publicités, à droite, à gauche, Pepsi-Cola, Coca-Cola, comme les autres. Il donne milliardaire maintenant. Mais lui, c'est lui-même qui n'a pas voulu. C'est lui-même. Moi, je le connais. Ça fait 37 ans que je le connais. Didier, ce n'était pas un type pour l'argent. C'était un type pour la pensée, pour l'idée, pour changer les choses. J'étais son élève. Enfin, même quand j'étais en Iran, j'étais comme ça. Nos ancêtres, toujours, c'était comme ça. Vous savez qu'à l'époque des abbassides, mille et une nuits, c'est l'époque des abbassides, mille et une nuits. Bagdad, c'est là. France Terre d'asile, vous le connaissez, France Terre d'asile. Henri Pierre, Pierre-Henri était le directeur général. France Terre d'asile, à l'époque, c'était Bagdad, à l'époque des abbassides. Les jeunes, ils venaient de partout dans le monde pour se réfugier là-bas. Les juifs, les chrétiens, les orastriens étaient libres. Ce n'est pas dans la société seulement, qu'actuellement, ils ne sont pas libres dans la société musulmane. On essaie de les virer. Ici, on est obligé de changer de nom, mettre un nom à l'intérieur, un nom à l'extérieur. À l'extérieur, ils s'appellent Abdallah, dans la famille c'est David, etc. Pourquoi ? Parce que dès que dans un pays musulmane, il est juif, il est chrétien, on ne va pas vous traiter comme un musulman. Ça, les gens qui ont de l'expérience, ils peuvent le dire. Mais là-bas, à l'époque des abbassides, non, ça, ça n'existait pas pendant quelques qualifs. Après, ça a changé. Après, les qualifs qui massacraient les gens qui étaient assassins et tout ça, ils sont venus. Alors, ils avaient ramené leur capital. C'était en Iran. Bagdad, c'était l'Iran à l'époque. Bagdad, c'est un mot iranien. Irak, ça veut dire iranac, le petit Iran. Alors, c'était terre d'asile, Bagdad. Les gens, ils venaient... Moyen-Âge, on avait des problèmes partout, on venait là-bas, hein. On venait là-bas. Mais ça change, ça change malheureusement. Mais l'argent pour nous, c'était rien du tout. Je n'ai jamais pensé vendre mes idées. Quand il y avait des présidents ici qui étaient mes amis, des ministres qui étaient mes amis, ils disaient d'écrire un article sur certaines choses qu'ils ne savaient pas, ils ne connaissaient pas. J'écrivais toujours, mais sans prendre l'argent, non. On m'envoyait des chèques que j'avais besoin. Je vous assure, une fois, mon bureau à Champs-Elysées, à l'époque, les téléphones étaient tellement chers. Les factures de téléphone, ils venaient 400, 450, 500 francs à l'époque. On téléphonait trop. Alors, mon téléphone, il a fallu d'être coupé pour l'argent. Mais je n'ai pas accepté l'argent qui venait d'extérieur, vous voyez. C'est ça ? Alors, il y a quelqu'un qui nous appelle. On va le prendre tout de suite, en direct, comme ça. Voilà, vous voyez. Un, deux, trois, vous êtes en ligne. Je vous dis bonsoir. Et après, c'est à vous de commencer à parler. Bonsoir, c'est qui ? Bonsoir. Ben, c'est Léa. Ok. Maintenant, tu peux parler, Léa. Tu sais, David, j'ai compris ce qui s'est passé tout à l'heure. D'accord. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est parce qu'avec Morgane, c'est pareil, on n'entend pas. Quand tu parles dans le micro, on ne t'entend pas dans notre téléphone. Donc, si ça passe, il faut que tu me le dises, je pense dans le téléphone. Non, non, ça passe. On est en train de vous entendre, Léa, sans aucun problème. Bonsoir. D'accord. Je vous laisse à parler. Allez. Donc, je peux parler ? Bien sûr, vous pouvez parler, Léa. Oui. Bonsoir, Léa. On vous écoute, Léa. Un, deux, trois. Commencez. Je voulais absolument vous dire que j'ai bien écouté toute ton émission. Dans la deuxième partie, c'est la première fois que je t'entends dire à l'antenne de parler de l'avenir de l'Iran, avec apparemment des projets possibles. C'est vraiment, c'est ce que je souhaite à toutes les Iraniens et tous les Iraniens, de la liberté et aussi la justice sociale. Et puis à toi, David, je pense que je peux me permettre de te dire que je te souhaite de pouvoir y retourner bientôt. Bien sûr, c'est la volonté de David depuis 42 ans. Ben oui, je l'ai toujours compris, mais oui, bien sûr, mais voilà. Mais sinon, j'avais des questions. C'est important que tu nous parles, que tu nous donnes donc des informations précieuses. Évidemment, la gorge et le cœur serré avec ce que tu nous as dit au début, avec ce qu'ils font vivre aux femmes. Hélas, ce n'est pas vraiment une surprise pour moi, mais justement, je reviens en arrière là du coup, puisqu'on parlait de l'avenir. Mais en dehors, donc, enfin moi, comment je me permets d'analyser ce qui se passe là-bas ? Alors, c'est terrible pour ceux qui vivent là-dedans depuis 43 ans, mais au-delà de ça, il me semble que moi, comment je caractériserais ce régime à mon petit niveau ? C'est que c'est un... c'est quand même peut-être un précédent dans le monde. Alors, même s'il y a beaucoup de femmes violées partout, bon, c'est vraiment, pour moi, un régime sexiste. Un régime basé sur le sexisme, comme d'autres, par exemple, sont ou ont été basés sur le racisme. Je pense, par exemple, à l'Afrique du Sud. Enfin, au... C'est... voilà. C'est comme ça que j'ai percevait les choses. Je voulais donc te demander... Et c'est quand même... Oui, c'est un précédent, quand même, institutionnalisé à ce point, enfin, jusqu'au bout, finalement, l'oppression des femmes, baser leur pouvoir là-dessus, complètement. Justement, c'est quand même, c'est quand même, enfin, ça concerne, oui, enfin, toutes les femmes, oui, mais les hommes aussi, hein. Alors, justement, puisque tu peux nous parler, aujourd'hui, de ce qui se passe à l'intérieur, mais du côté du peuple, justement, moi, quand même, je voudrais, est-ce que tu peux me dire... D'ailleurs, tout à l'heure, tu as dit, tu m'as un petit peu étonnée, en disant, bon, là, les jeunes, c'est plus possible, ils n'en veulent plus, ils prennent tous les risques et ils veulent que ça change. Donc, j'ai cru entendre, tout à l'heure, que tu disais, enfin, que tu reprochais un petit peu à leurs aînés, eh bien, de n'avoir pas trouvé la force d'agir plus tôt. Alors, j'espère que je ne me trompe pas, que je n'interprète pas, mais j'ai cru entendre ça. Non, non, c'est exact, c'est exact, exactement, c'est ça que j'ai dit, là. Eh oui, c'est ce que tu penses. Ah, je ne pense pas, je l'ai touché. Mais par contre, je vais me poser des questions, mais je ne peux pas me permettre de le penser. Non, non, je l'ai touché, je le savais, je le voyais tous les jours, Léa. Ah, tu vois, c'était comme ça, même actuellement, ils ne suivent pas leurs enfants. Elles laissent leurs enfants comme ça. Je vous écoute, là, oui, allez-y, on vous écoute, tout le monde. Parce que, je veux dire, si tu veux, je me suis toujours demandé, depuis, parce que, tu sais, en 2019, moi, j'étais dans la rue, hein, quand c'est arrivé, enfin, donc, ça fait longtemps que je pense à l'Iran, enfin, aux Iraniennes et aux Iraniens. Et je me suis toujours demandé, quand même, si ça perdurait, enfin, si c'était arrivé et si ça perdurait, est-ce que, ça n'est pas parce que le sexisme, hein, dont je parlais tout à l'heure, il était quand même aussi très fort, ben, parmi le peuple masculin, on va dire, d'Iran. Est-ce que, est-ce que, enfin, sous le, d'ailleurs, sous l'influence de l'idéologie religieuse, d'un, bien sûr, mais, enfin, est-ce que, est-ce que, en fait, c'est tellement horrible, est-ce que ce qui s'est passé, c'est le fait d'une poignée de chefs religieux, ou est-ce que, en tout cas, une grande partie du peuple, finalement, était d'accord avec eux, pour que ça puisse arriver et pour que ça puisse autant durer ? Oui, je te réponds. D'accord, je veux dire, pour ne laisser que cette place-là aux femmes. Oui, oui. Ah oui, je vous écoute. Tout le monde qui se réponde, tout ça, Léa, le problème, c'est ça, puisque la population était musulmane, premièrement, ils respectaient l'islam, et même s'ils étaient contre, ils perdaient leurs enfants, il y avait deux causes qui étaient très importantes pour supporter les parents, ce régime, enfin, deux générations de parents, même trois. Un, ils avaient peur, comme je viens de te dire, on le violait depuis 44 ans, on le violait, on le torturait, on le tuait les femmes qui protestaient, même si on tuait ton enfant pour le tester, on était violé. Même actuellement, la plupart des enfants qui étaient assassinés, leurs parents, ils sont en prison. Deuxièmement, en plus, quand on viole les femmes aussi, comme je te dis, ils ramènent la loi islamique, comme ce qu'on a autorisé, et deuxièmement, c'était peur, il avait peur que c'est à cause de la croyance de l'islam, et ça, c'était ça. Mais actuellement, Léa, actuellement, vous savez pourquoi le monde entier soutient l'Iran ? Pourquoi ? Puisque les filles iraniennes, elles ont brûlé le voile. Leur voile, ils l'ont brûlé. Deuxièmement, les slogans qu'ils donnent dans la rue, la jeunesse iranienne, les slogans qu'ils donnent, beaucoup de slogans, mais parmi, il y a un. Il dit, bizarre à ma dîner chez moi. Il dit, je déteste votre religion, et que Dieu détruise cette religion que vous avez, que vous nous tuez tellement facilement. C'est-à-dire, ils sont en train, la génération d'aujourd'hui, quand ils coupent leurs cheveux, vous savez, couper les cheveux, c'était une tradition très ancienne des Kurdes, les Kurdes qui sont de l'origine iranienne, plusieurs monarchies perses, avant l'islam, c'était par les Kurdes, les Kurdes, pour eux, la plus importante chose, c'est le moustache de l'homme et le choix des femmes. Alors, quand les femmes, elles coupaient leurs cheveux, c'est-à-dire, elles perdaient quelque chose qui était très important pour eux. Alors, actuellement, c'est pour tout ça, la génération que tu vois dans la rue, la génération âgée de 17, 18, 14, 16, 19, 20 ans, qui donne sa vie, qui l'entre dans le bras, qu'est-ce qu'il dit ? Moi-même, une fois, je ne vous cache pas, plusieurs fois, j'ai dit, écoutez, mes filles, dans les années qui étaient passées, dans mes émissions en personne, j'ai dit, on vous prend comme des prostituées, on vous tue, on vous torture, et tout ça, sortez dans la rue. Quand vous sortez au moins, si vous êtes tué, c'est mieux d'être prostitué, si vous êtes tué, c'est mieux de se suicider, se suicident, il y avait quotidien en Iran. Plusieurs filles se suicidaient par jour, c'est pour ça, c'est leur choix, actuellement, qui est à la rencontre des parents, des parents qui sont en concorne, ils gardent le voile sous la tête. Le voile n'est pas islamique, le voile n'est pas religieux. Le voile, c'est une protection de désert d'Arabie saoudite, que l'homme et la femme, ils le portent, et ils le portaient, comme tous les Arabes qui mettent le truc sur leur tête, comme Yasser Al-Afad qui l'avait. Tout ce qu'ils mettent, même les hommes, sur leur tête, c'est le voile, exactement. C'est une protection de désert pour les Arabes, ce n'était pas pour les pays musulmans. Il dit, oh, c'est le dieu, non, non, c'est tout, c'est des mensonges. Je vous écoute, maintenant, vous avez la parole, je vous écoute. C'est le poids de l'oppression aussi, hein. C'est compliqué. Bon, je crois qu'on n'a plus beaucoup de temps. Je voulais aussi compléter, enfin, par une question, parce que, bon, finalement, le viol, c'est la méthode de torture pour les femmes. Mais, alors, tu as parlé tout à l'heure de nombreuses exécutions sommaires dans la rue, mais ce que je ne sais pas bien, enfin, pas précisément, c'est s'il y a beaucoup de monde en prison et s'il pratique d'autres tortures, notamment sur les hommes, du coup. Et puis, je voudrais quand même, alors, bien sûr, quand je parlais tout à l'heure de régime sexiste, basé, ce que je vais dire, ce n'est pas du tout pour relativiser, hein, ce n'est pas du tout, je sais que c'est différent, mais je suis quand même obligée de rappeler que dans le monde, depuis très longtemps et jusqu'à aujourd'hui, le viol est une arme de guerre, y compris, d'ailleurs, actuellement, on a eu des témoignages en Ukraine. Souviens-toi, David, tu dois t'en souvenir, oui, comme moi, souviens-toi que les serbes violaient, enfin, en masse, les femmes bosniaques pour qu'elles mettent au monde des enfants serbes, hein, c'était ce qu'ils disaient, donc c'était en plus génocidaire, et c'est comme ça, malheureusement, dans d'autres guerres, tu dois savoir, enfin, connaître les camps esclavagistes, enfin, sexuels, hein, du Kivu, enfin, au Congo, là-bas, alors c'est, non seulement, ce sont les viols collectifs et les, enfin, des camps, hein, de viols, ils violent en masse les femmes devant leurs enfants, et en plus, ils les mutilent sexuellement. Donc, voilà, je ne dis pas ça pour relativiser, et en plus, quand je parle de viol de guerre, c'est un petit peu, enfin, c'est pas différent pour les femmes qui les subissent, mais c'est autre chose, quand, bien sûr, ça se passe dans son propre pays. Je suis consciente de tout ça, mais quand même, voilà, je suis obligée de penser à tout ça, voilà. Je vais écouter, je vais écouter ta réponse à la radio, parce que c'est les femmes, c'est vraiment très dur. Je te répète, je te souhaite d'y retourner bientôt, ce qui voudrait dire, forcément, que ça irait beaucoup mieux pour eux, là-bas, et puis pour beaucoup d'exilés, hein. Je pense. Merci, Léa. Merci, Léa. Merci, bonne soirée. Voilà, ça, c'était le deuxième, Léa, avec nous. Léa, tu sais, ce qu'il t'a dit, on avait fait le cerbis bosniaque et tout ça, je suis désolé, hein, mais non, je suis pas désolé, je suis un historien, controversé, écrivain, je vais vous dire la vérité, voilà, je suis pas désolé, je suis fier de vous dire ça. Écoutez seulement, sortez de votre imbécilité, ça, je dis à mes parents, pas à mes parents, aux parents des filles et des garçons qui se font tuer chaque chose en Iran et ailleurs. Vous ne soyez pas imbéciles. Tous les pays et actuellement, actuellement, musulmans, la totalité. Il y avait des grandes civilisations, des grandes civilisations. On a détruit leur civilisation, leur patrie, on a violé les femmes, comme tu viens de dire, en Bosnie, on a violé les femmes et on a tué les hommes et on a créé une génération de leur origine, c'est-à-dire, c'est pour ça que pour le pouvoir, des fois, tu vois, dans certains pays, en Iran, on dit « Seyed », ces gens-là, on dit « Monsieur ». En Iran, on dit « Monsieur », c'est-à-dire que c'est les Arabes qu'ils ont attaqué, violé les femmes. On dit « Seyed ». En plus, puisque « Seyed », ça veut dire « Monsieur » en arabe, il dit à tout le monde, il dit « Seyed », mais les Iraniens, les chiites, ils disent « Seyed », ça veut dire « Descendant de Mahomet ». Que même si c'est « Descendant de Mahomet ». Je suis désolé, puisqu'on est arrivé à certains points que maintenant, c'est un peuple par des millions. Ce n'est pas David Abbasi ou Ebne Varra ou un autre écrivain qui dit « Je n'aime pas votre religion sanguin », c'est le peuple qui est en train de le dire, un peuple, avec plusieurs millions de personnes, surtout la jeunesse, est en train de le dire. Je veux vous dire, depuis le départ, ils ont attaqué les pays, les grandes civilisations, ils ont détruit leurs civilisations, ils ont brûlé leurs bibliothèques. Vous savez qu'est-ce qu'ils disaient ? Ils disaient « Vous avez des bibliothèques anciennes en Égypte, en Tunisie, en Maroc, en Iran, en Babel, en Syrie. Vous, les chrétiens, vous avez patati, patata ? On va tout détruire. Pourquoi ? On disait « Pourquoi, M. Khalif, vous voulez faire ça ? » Ah, la réponse. Il disait « Si tous ces livres-là sont contre l'Islam et contre le Coran, on est obligé de détruire ». Ça, c'est le premier sujet. Deuxième chose. Si vos livres sont d'accord avec notre Coran et notre Islam, OK, OK, nous n'avons plus besoin de vos livres, puisque nous avons le Coran. Vous voyez, c'était ça leur argument. Et tu es massacré. Ce que je viens de vous dire, la Turquie musulmane de Rajab Taïbar, il a fait un film. Il a dépensé plusieurs millions de dollars, il a fait un film. Là, vous voyez, quand les Arabes, il attaque la Rome de l'Ouest, c'est-à-dire le Constantine, Istanbul d'aujourd'hui, Alexandrie et tout ça, la Turquie d'aujourd'hui, quand ils l'attaquent, les généraux qui vont devenir prisonniers de guerre, il les met en parrain. Il dit « Est-ce que tu viens de musulmane ou non ? » Celui qui dit « Oui, il dit « Achadallah, Allah, 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 je témoins que Muhammad, il est prophète, patati, patata. » Lui, on le laisse passer, parti. Vas-y. Celui qui dit « Non », tout de suite, on coupe la tête. C'est ça qu'ils ont fait. Daesh, il l'a fait il y a déjà quelques années. Même quelques mois là-bas. Daesh, il faisait ça. On ne vous a pas montré. On a dit « Oh, c'est pas bien pour les enfants, il ne faut pas le mettre. Il ne faut pas montrer à la télé, tout ça. Il égorgeait les gens au nom de l'islam. Il violait les femmes au nom de l'islam. Allez-y aux États-Unis, ils ont donné des témoignages. Ici, on n'a pas donné. Les femmes zoroastriennes, les femmes chrétiennes qui étaient violées en Irak, en Syrie. Comme ils... Ça, c'est la loi islamique. Moi, malakataïmane, c'est-à-dire quand vous faites la guerre, si toi ou si tu manifestes contre mon pouvoir, tu es en train de faire la guerre avec moi. C'est ça qu'il dit. M'harab. Harab Allah. C'est-à-dire qu'il est en train de faire la guerre. Pas avec Khamenei ou Telchef. Non. Avec Allah, tu es en train. Parce que vous savez, Allah, je vous ai déjà dit une dernière chose que je vous dis avant de vous quitter. Allah, ce n'est pas le Dieu. Tout le monde dit Allah, Alhamdoulilah, Alhamdoulilah. Non. Dans la langue arabe, moi, je connais bien la langue arabe. Dans la langue arabe, Allah, c'est-à-dire, Allah, ça ne veut pas dire le Dieu. Le Dieu, on dit Rab. Rabbel Alamin. Rab. Rabbi Onsorni. Mon Dieu, aide-moi. Etc. Etc. Rab. Mais Allah, c'est les statues de la famille Mahomet. Parce qu'il n'avait pas le livre. Quand on dit... Il n'était pas ni chrétien, ni juif, ni zoroastien. Il n'avait rien. Il n'avait rien du tout. Il adorait les statues. Puisqu'il adorait des statues, alors on disait qu'il était ommi. Alors, Allah, c'était la plus grande statue qu'on avait mis dans le Ka'ba. Et Mohamed, après, il vient de dire, il n'y a aucun Dieu sauf Allah, sauf la mienne. La ilaha illa Allah. Et Allahu Akbar. Et mon Dieu, il est le plus grand. Il ne dit pas qu'il est le grand. Il dit, il est le plus grand. C'est-à-dire, il dit, ok, les autres aussi peuvent rester là. Mais la mienne, il est le plus grand. Allahu Akbar. Sinon, il devait dire Allahu Kabirun. J'en ai beaucoup parlé de tout ça. Dans mon livre, j'ai écrit. On arrive à la fin de mon émission. Je suis obligé de vous embrasser. Je vous dis au revoir. A bientôt. Merci à toutes. Merci à tous, mes chers amis. Bye. À la semaine prochaine. La semaine prochaine, je suis avec vous. Vous écoutez Radio ici et maintenant sur 95.2 FM. L'Humeur du Temps vous est présentée par David Abbassie, écrivain et historien, tous les premiers et derniers samedis de chaque mois. Vous avez la parole. Pour vous exprimer, posez vos questions, partagez vos points de vue ainsi que vos informations.